Mon sujet va porter sur la guerre d'Algérie à travers la littérature. La littérature, c'est quoi ? C'est l'ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Ça peut être le genre de narratif, théâtral, poétique. La guerre d'Algérie, elle, aussi connue sous les appellations de révolution algérienne, guerre d'indépendance algérienne ou encore guerre de libération nationale, c'est un conflit armé qui se déroulait de 1954 à 1962 pour l'indépendance de l'Algérie. Elle se termine à la reconnaissance de l'indépendance du territoire algérien le 5 juillet 1962. Nous étudierons donc les différents aspects de la guerre d'Algérie à travers la littérature, donc à travers différentes œuvres que nous allons étudier. Dans un premier temps, nous étudierons une première œuvre qui met l'accent sur la violence de cette guerre, un aspect qui revient souvent. Puis dans une seconde partie, on mettra en avant la jeunesse des soldats. Et enfin, nous étudierons la participation des femmes dans cette guerre, toujours à travers une œuvre que nous allons voir. La thématique est toujours la même pour chaque partie. D'abord, on voit l'aspect auquel on parle, puis on présente le livre qui étudie cet aspect-là. Enfin, une petite présentation de l'auteur. Puis dernièrement, on va rentrer plus en détail dans l'aspect dont on voulait parler en étudiant le roman. Ici, puisqu'en fait, on ne va avoir que des romans. Donc, le premier aspect qui vient souvent, c'est que c'est une guerre violente. Donc, c'est le fait qu'en fait, elle a traumatisé ses soldats. Et le roman des hommes... D'ailleurs, la guerre d'Algérie est vraiment violente. Pourtant, elle vient après la Seconde Guerre mondiale, qui est bien plus désastatrice. Donc, le roman des hommes, qui est paru en 2029, écrit par Laurent Mauvignier, montre bien le traumatisme de ses soldats, puisqu'il raconte l'histoire d'un homme nommé Rabut. Donc, il y a deux personnes... Enfin, là, je vais vous parler de deux personnages, donc Rabut et Bernard. Donc, Rabut, il commence à se souvenir de plusieurs de ses... Enfin, de ce qui s'est passé, parce qu'il a été envoyé lors de la guerre d'Algérie, en Algérie. Et donc, l'élément déclencheur, c'est Bernard qui va offrir un cadeau à sa sœur, qui va rappeler des souvenirs à Rabut. Donc, des souvenirs en fille, puisqu'il a essayé de les oublier quelques décennies avant. Donc, il se remémore de sa... Il se remémore, pardon, de sa genèse, donc marquée comme celle de Bernard ou de nombreux jeunes qui ont été appelés à faire la guerre. Et du coup, des conséquences traumatiques s'en suivirent. Donc, il faut... En fait, c'est un rapport avec l'auteur, parce qu'en fait, Laurent Mauvignier, donc, c'est un écrivain, donc, né en 1967. Et il connaît bien l'histoire de la guerre d'Algérie, parce qu'en fait, le livre rend hommage à son père, qui, pendant cette guerre, il revient de cette guerre, en fait, en ayant des traumas, enfin, des traumatismes. Et, en fait, le père de Laurent Mauvignier va se suicider lorsque Laurent Mauvignier va avoir 15 ans, probablement à cause de ces traumas-là. Donc, la guerre d'Algérie va lui donner l'occasion d'écrire un roman sur la mémoire de cette guerre. Donc, ce roman montre bien la violence de cette guerre et les traumatismes liés, parce qu'en fait, que ce soit pour les civils ou pour les soldats, qui, rappelons-le, n'étaient pas des soldats souvent, enfin, qualifiés, c'était plutôt des civils. Et, du coup, ils pratiquaient systématiquement, donc, la torture, la mutilation, l'égorgement ou encore l'exécution sans vraiment de véritable jugement. Donc, d'ailleurs, cette guerre a fait entre 1 million et 1,5 million de morts. Le deuxième aspect qui revient souvent, c'est que ce sont des soldats jeunes. Et, d'ailleurs, le roman « Des feux mal éteints », paru en 1980 et écrit par Philippe Labreau, montre donc bien l'aspect de cette jeunesse. Et le narrateur va raconter sa propre histoire, en fait, parce qu'il fait partie de cette... Enfin, il a fait partie de cette guerre. Et il va raconter qu'en fait, la plupart des jeunes, en fait, ils avaient une certaine homogénéité, c'est qu'ils avaient le même âge, à peu près dans la vingtaine. Donc, il va raconter sa propre histoire. Et donc, ce livre raconte le fait qu'en fait, au début, les soldats voyaient la beauté d'Alger et qu'en fait, au final, ils montrent l'adolescence perdue de ces jeunes-là à cause de la torture, de la mort, de ce qu'ils ont pu faire en tant que soldats. Donc, Philippe Labreau, c'est un journaliste, écrivain et réalisateur français. Il va raconter sa propre histoire. Et d'ailleurs, souvent, on dit que les soldats sont jeunes dans les guerres, sont particulièrement jeunes, sauf qu'en fait, la guerre d'Algera, elle est bien plus... Enfin, elle est bien plus. Parce qu'en gros, ce conflit, il est plutôt vu comme une opération de maintien de l'ordre. Et donc, c'est pas officiellement une sorte de guerre à l'époque. Donc, par conséquent, du coup, en fait, le gouvernement, il n'a pas eu besoin de faire appel aux premières et deuxièmes réserves. Donc, en gros, il restait que les civils jeunes à peu près de la vingtaine. Le troisième aspect qui revient souvent, c'est la participation des femmes. Donc, les hommes ne sont pas les seuls acteurs. Et les femmes vont jouer aussi un grand rôle dans la guerre d'Algérie. Donc, comme le montrent les enfants du Nouveau Monde, paru en 2012 et écrit par Asia Djebar, qui est née en Algérie en 1936. Donc, ça va être... Asia Djebar est considérée comme l'une des auteurs les plus influentes du Maghreb. Donc, ce livre va montrer que la guerre... Enfin, dans l'ordre de la guerre, il y a de nombreuses femmes qui vont rejoindre la cause indépendantiste de 1954 à 1962. Elles vont toutes être engagées, enfin, pas toutes, quasiment toutes, auprès du Front de Libération Nationale. Et chacune des femmes va, en fait, contribuer à l'indépendance des femmes. Donc, certaines comme infirmières, d'autres couturières, ou encore, en fait, celles qui prenaient le plus de risques, c'était les poseuses de bombes. Elles n'étaient peut-être pas au front, la plupart, mais elles étaient derrière et représentaient vraiment un rôle important, donc auprès des hommes. Et pourtant, le rôle de ces femmes est peu connu à travers le monde.